Alors bonjour tout le monde, toujours Jesse Roberge, votre courtier immobilier pour Via Capital. Aujourd'hui, spot éducatif. On va parler d'une situation qui m'arrive plus souvent qu'autrement. Inspiré par une rencontre client que j'ai eue tout à l'heure, on peut encadrer, tiens je vais le dire comme ça, on peut encadrer les clients autant sur le réseau immobilier standard, qui veut dire une maison qui est à vendre par un autre courtier, Via Capital, Remax, Royal Lepage, Shutton, Century, 21 et compagnie. Par contre, les gens ne savent pas qu'on peut encadrer également un client acheteur au niveau d'une vente au sein privé. Des pancartes de quincaillerie, Marketplace sur Facebook, du Proprio, la pancarte verte et blanche. Bref, la seule chose qu'on se dit en tant que client acheteur, pourquoi je retiendrai les services et je paierai mon courtier immobilier pour l'achat d'une propriété au sein privé, quand je pourrais facilement l'appeler par moi-même? Bien, à ce moment-là, saviez-vous que le gros de votre argent est fait à l'achat d'une propriété et non à la vente dans le futur? Je m'explique. Vous voyez une propriété, ce qu'on appelle nous dans notre jargon, une propriété trompe-l'œil. Même nous, en tant que courtier, on fait comme, bien voyons donc, c'est donc bien pas cher comme propriété, il me semble que ça vaut plus que ça, etc. Alors, vous rentrez dans une propriété, vous n'êtes pas accompagné de votre courtier, et puis le vendeur a décidé, parce qu'au gré des vents, ce matin, il a décidé, lui, qu'il affichait sa propriété à 430 000. Tiens, on fait un chiffron. 430 000. Vous, vous lui offrez 420 000. Bien, à ce moment-là, vous vous dites, tabarnouche, il devait être en situation défavorable monétaire. T'as peut-être un cas de séparation, je t'ai fait un esprit de deal, tout le monde paye des prix de fou de plus que le prix demandé, puis moi, je l'ai négocié de 10 000. Bien, moi, je passe en arrière en tant que courtier, puis je vous sors des comparables, dire, hey, ça valait 400, pas 410. Fait que malgré tout ça, vous vous êtes quand même fait avoir de 10 000. Pourquoi? Parce que vous ne saviez pas quelle était la valeur marchande de la propriété. Les seuls qui peuvent avoir la valeur marchande réelle, c'est les courtiers immobiliers avec les comparables vendus. Pas les comparables en vigueur. Pas le gars qui demande 3,5 millions de fois trop cher pour sa propriété, 6 mois plus tard, 14 baisses de prix, puis finalement, bien, ah, a disparu du système. On ne sait pas quel prix que c'est vendu. Moi, je le sais. Parce que j'ai des outils en ma possession pour le faire. Alors, pour faire une histoire courte, faites attention. Les services d'un courtier à l'achat d'une propriété, oui, des fois, je n'ai pas le choix, il faut que je charge mon honoraire de courtage au client acheteur. Mais malgré tout ça, ça fait en sorte que des fois, on n'a pas sauvé 10 000. On a sauvé 410 000 parce qu'on ne l'a pas acheté, la maison, parce qu'elle ne valait pas ça. Tabarnouche, Dieu merci. On est les premiers à vénérer les acheteurs, à vénérer notre inspecteur. Eh, mon Dieu, une chance qu'il était là. Tu parles d'une maudite maison à problème que j'aurais acheté. Mais notre courtier, ah, ben non, je ne veux pas le payer sur du proprio. Ben non, je ne veux pas le payer sur le réseau privé. Eh, Dieu, merci que mon courtier était là. Call-in, je me serais fait fourrer, en bas français, de 10 000 $. Alors, pensez à ça pour acheter, en particulier. Aujourd'hui, on parle d'acheter au sein privé. C'est Jesse Roberge, votre courtier immobilier pour Via Capital. On va déterminer si elle demande le bon prix, cette maison-là, ou si, malheureusement, elle est trop chère. À 418-627-3333, le numéro de téléphone est toujours le même. Faites attention, c'est vite fait de perdre 10 000 $ en immobilier. 418-627-3333, votre courtier immobilier pour Via Capital. 418-627-3333, votre courtier immobilier pour Via Capital.